Il dit, ce sera un Stalingrad à l'envers. Les lances fusées russes écrasent ces derniers soldats qui seront les uns après les autres. Pendant deux semaines, c'est l'enfer, jour et nuit. Seul résiste jusqu'au bout. Quelques fanatiques, comme les 400 SS français de la division Charlemagne, quelques désespérés, et les petits sacrifiés des jeunesses hitlériennes. Ils font face à 100 000 russes. Sous les ruines de la chancellerie, dans son bunker souterrain, Hitler tempête et manœuvre des armées imaginaires. Ces derniers fidèles profitent d'une accalmie pour remonter à la surface et fêter son anniversaire le 20 avril. Hitler a 56 ans. Il réconforte des jeunesses hitlériennes, choisis parce que leurs parents viennent de mourir dans le bombardement de Dresden. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...